La coupe de l'ambassadeur du Japon, un événement sportif pour les karatéka béninois. A travers cette première édition, l'ambassade du Japon veut créer un espace de brassage et de partage de valeurs culturelles entre son pays et le Bénin. À ma chère de japonais, j'ai toujours l'aspect d'entre lui, l'aspect d'un universitaire. À travers cette manifestation sportive, la Fédération béninoise de karaté doit donner un signe celui de son engagement à promouvoir cet état martial. Nous allons en profiter aussi pour solliciter du matériel parce qu'aujourd'hui, tous les six départements, c'est-à-dire on double l'Atlantique littoral et ainsi de suite, il y a les ligues qui sont installées, mais il leur faut aussi du matériel. Sur le tatami, les jeunes karatéka béninois sont déterminés. Ils font preuve de caractère. Même si les combats sont rudes dans les catégories cadettes junior et senior, 18 athlètes ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Chez les seniors d'âme, Kodo Chestine a su classer Marie Odoulami dans une finale où il fut difficile de choisir la gaillante. Déjà, ça n'a pas été facile de mon premier match, où j'ai eu à rencontrer une fille qui était un peu plus en poids. Elle faisait beaucoup plus de mon poids, donc c'était un peu compliqué, mais j'ai pu, avec l'expérience, passer ce tour. Ensuite, passer un second tour pour me retrouver en finale. La finale, déjà, c'est avec une collègue qu'on a l'habitude de travailler ensemble. C'était pas facile, bon. On a essayé de se chercher, mais en fin de compte, je suis sorti fin de cœur. C'est le même scénario chez les hommes. Ken Dido a pris le dessus sur Jody Boko. Je viens d'être le champion de la catégorie senior. Je suis très content, parce que ça n'a pas été facile. J'ai mis tout, en fait. J'ai essayé de me lâcher, d'y aller vraiment. Les autres trophées sont remportés, notamment par Sandrine Aviansou, dans la catégorie cadette fille, et Masi Alpardonou chez les garçons. Cette première édition a aussi permis de jauger le niveau des jeunes karatéka, la pépinière pour le Bénin. Je n'ai jamais satisfait, moi, vous savez très bien. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Et en ce qui me concerne, ce que j'ai vu là, là, je n'ai pas vu la crème. Je ne sais pas, ils auraient dû se donner un peu plus selon moi. Mais nous allons y veiller avec les coachs, les instructeurs des clubs, ainsi de suite. À cette occasion, maître Benjamin Soudé est élevé au grade de Joudan, 10e d'an, nouvelle responsabilité pour l'homme. Quand vous arrivez à ce stade-là, tout le monde a les yeux tournés sur vous. Donc vous n'avez plus le droit à l'erreur. Vous devez veiller à ce que tout se passe bien. Donc c'est une responsabilité morale encore qui me tombe dessus. L'appui de l'ambassade du Japon à la promotion du karaté n'est pas à son début. Oceane Ganeiro était au Japon dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques et Paralympiques 2020. Oceane Ganeiro était au Japon dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2020.